Salut salut donc on se retrouve pour un haul maki beauty comme vous avez pu le voir dans le titre donc c'est mon premier c'est la première fois que je commence je ne m'en rende compte en fait Donc voilà mais avant petit aparté habituel de blablatage d'avant vidéo enfin d'avant D'avant vidéo quoi voilà Si vous me suivez sur instagram vous avez déjà vu ils ont arrêté les vidéos gratuites Enfin pour nous faire gagner un peu d'argent sur uTip Donc j'ai supprimé le lien en barre d'infos ça ne sert plus à rien puisqu'il n'y a plus que les dons qui sont valables et ça c'est hors de question que vous me fassiez des dons Comme je l'ai déjà dit on en a fait un que je remercie énormément mais je ne suis pas là pour vous demander de l'argent Je vous demande de prendre un peu de votre temps oui mais pas de votre argent Donc ça je ne suis pas d'accord donc voilà j'ai supprimé le lien Donc maintenant il reste le lien de parrainage révolution si vous voulez m'aider voilà comme ça je peux commander plus Et il y en a déjà qui s'en sont servis donc j'ai reçu des bons de 5 euros voilà Merci à celles qui ont pensé à passer par ce lien Il faut juste maintenant que je regarde mais ça je vous tiendrai au courant certainement sur instagram aussi De voir comment ça fonctionne si on peut les cumuler Si ça marche sur les frais de port et tout ça parce que je ne crois pas Mais bon voilà j'essaierai de voir voilà Donc on va pouvoir passer au haul Oui pourquoi je mets entre... C'est un haul point il n'y a pas à chiboter Donc j'ai commandé sur ma kibouti mais j'ai commandé essentiellement des soins Voilà vous verrez qu'il n'y a pas... j'ai un peu de make-up mais pas beaucoup Mais par contre vu que c'était les soldes je suis tombée par hasard sur leur VSP Donc c'est des vernis semi-permanents qui étaient vraiment pas bien chers Donc je vous affiche tout à l'écran comme d'habitude les prix Et je vais vous montrer tout de suite Donc je vous ferai des close-up sur certains produits et tout ça pour vous montrer un peu plus Il y a des choses que je vous demanderai votre avis Donc vous me direz ça en commentaire au fur et à mesure Et de toute façon je vous le demanderai certainement sur instagram Voilà j'adore vous poser des questions sur instagram Donc je vais commencer par vous montrer les VSP que j'ai pris Donc d'abord alors celui-là je vais le mettre après Parce que j'ai commencé à bouffer mes paillettes là donc je vais le mettre après C'est le Néon Flamingo donc c'est un wheel hybride de chez Weibo Alors je ne sais plus du tout combien je l'ai payé Il y a 5 ml dedans donc c'est des petits vernis Mais pour le VSP ça tient plus longtemps donc on est censé en mettre moins Et il était déjà pas bien cher à la base Et avec les soldes c'était encore plus Mais c'est le Néon Flamingo Alors je vous ai fait les swatchs Je vais faire les close-up ça sera beaucoup plus simple Et alors il est réactif à la lumière UV Bon moi ça ne m'intéresse pas puisque je ne sors pas de chez moi Et que je n'ai pas de lampe UV par chez moi Mais voilà quand je l'ai mis à cuire sous la lampe UV Il était devenu un fluo Voilà c'est la mode en ce moment Après j'aime beaucoup la couleur Voilà Ensuite j'en ai pris deux de chez Constance Carole Pro C'est les gel polish color gel Donc 6 ml pour ceux-là Et voilà UV et gel polish C'est des sock-off Alors celui-ci est-ce qu'il est sock-off ou pas ? Non c'est pas marqué Mais ces deux-ci sont bien sock-off Et c'est des couleurs pastels Juste magnifique Donc vous avez celui-ci Il est juste sublime 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 C'était vraiment un beau pêche abricoté Comme ce nom on l'indique J'adore C'est totalement le genre de couleur que j'adore Et j'ai pris également Ah si en dessous c'est noté Ah bah non celui-là il n'a pas le truc au cucu Celui-là il l'a C'est le 455 Et c'est le Bah non il n'y a pas la teinte Non Bon bah c'est le 455 Et le 170 Voilà Qui est un Un parme encore pastel Juste sublimissime J'adore Tout à fait de saison Tout à fait à la mode On adore Et enfin j'ai pris celui-ci Alors le packaging est joli Il est très lourd Mais très encombrant et inutile On est d'accord Mais j'ai adoré la couleur Voilà Je vous mets un peu plus par là Vous verrez un petit peu mieux C'est un provocateur La marque c'est provocateur Donc c'est un hybride de 7ml La fille qui se cure le nid Et c'est le 122 Fairy Tail Castle Et j'adore Il ne marque pas non plus qu'il est Sock of C'est écrit trop petit derrière Pour que je puisse vous le dire Mais il n'est pas marqué Et voilà donc la couleur Donc ça aussi c'est totalement Mon genre de couleur J'adore ça J'adore J'adore Les un peu taupe Marron mauve Comme ça J'adore J'adore Mais bon Après j'irai remettre celui-ci quand même Parce que comme j'ai de l'acrylique rose en dessous Je vous remets mes ongles ici Comme je les ai fait C'est de l'acrylique rose en dessous Donc si je mets le lila par exemple Ça va faire un peu chelou Donc je vais mettre celui-là Voilà Je vous ferai ça après les close-up Donc bien sûr Il y avait des bonbons Dans le paquet Ah mais j'ai oublié de vous parler du plus important Donc on va commencer par Le truc qui fâche C'est-à-dire la livraison Alors Maki Beauty Rien à voir là-dedans Excellent Maki Beauty Merci 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 Mais C'est-à-dire la livraison J'ai oublié de l'acrylique J'ai oublié de l'acrylique J'ai oublié de l'acrylique Je ne savais pas que les livreurs étaient payés A torturer ces pauvres petits colis Voilà C'est un scandale C'est dégueulasse C'est honteux Mais J'ai publié la story sur Sur Instagram Maki Beauty A réagi directement En me disant Dès que vous récoltez votre paquet Parce qu'il a été livré chez mon frère Donc c'est ma nièce qui l'a reçu Enfin c'est ma belle-soeur notamment Puisqu'elle est à la maison Mais bref Ils m'ont dit tout de suite Vous nous envoyez les photos S'il y a la moindre casse et tout ça On vous le remplace Et nous on se retournera après Contre le transporteur On est désolés Ils n'ont pas arrêté de s'excuser Mais C'est pas leur faute quoi Franchement Service Au top Franchement C'est la première fois que je commande Mais je pense que c'est largement pas la dernière Comme je l'aurais dit C'est juste dommage Qu'il n'y a pas les frais de port gratuits En Belgique Et que je suis obligée De les faire livrer chez mon frère Ce qui retarde le moment Où je découvre un peu Mes petits trésors Voilà Donc ensuite Je me suis concentrée Sur les soins Notamment de la marque W7 Mais je vais vous montrer ça Après j'ai commandé aussi des marques De la marque Ziadja Donc Ziadja Je crois que c'est comme ça que ça se dit J'avais eu des échantillons Quand j'avais fait ma commande Sur Cosmetics for Les Simpsons Puisque je n'avais jamais commandé Chez Chez Maki Beauty Je ne crois pas Du moins À moins que j'ai commandé Qu'une autre adresse mail Mais je ne sais plus Enfin bref J'ai eu des échantillons Que j'avais testé Que j'avais adoré Et les produits Ne sont vraiment pas Bien chers Du tout Donc je me suis dit J'ai me penché un peu plus Sur leur cas Et tester un petit peu Des soins Donc en plus J'ai eu un échantillon Là c'est la Rose Butter Moisturizing Day Cream Bright Sensitive Skin Pour les 30 ans Et plus Les échantillons J'utilise rarement Là je les avais utilisés Parce que j'étais vraiment curieuse Mais là je vais les garder Pour mes paquets Donc je vais d'abord Les ouvrir Parce qu'ils ne sont pas Huverts Si je trouve mon ciseau J'ai commandé Deux contours des yeux Parce que vous savez Que j'aime en avoir Un qui est hydratant Et lissant Et un qui est Anti cerne Anti poche Enfin Anti cerne Et anti couleur Et tout ça Enfin bref On s'en fout Donc j'ai pris Deux contours des yeux Donc j'ai pris d'abord Le Anti Winkle Ice Cream Parsley Donc c'est au persil Comme son nom l'indique Par contre Je ne sais pas Qu'ils sont français Oh what the fuck J'ai trop envie de traduire Donc il n'y a pas de parfum Il n'y a pas de parfum Voilà Donc ça nourrit Réduit les ridules Prévient leur formation Illumine Et ça a été testé Donc il contient du persil De l'huile De feuilles de persil De la vitamine A De la vitamine 2 Et de la vitamine B5 Qui est le D-Panthénol Donc c'est en entierie Si je n'ai pas de commande Donc voilà Voilà Alors il se présente Comme ceci C'est un petit flacon De 15 ml Comme tout Les contours des yeux Donc je vous vois Je m'en fous Je vous vois Et c'est un petit format Pipette comme ça Et c'est une crème blanche J'en sors pas trop Ça sent la crème Mais c'est pas parfumé Donc voilà Ça je vais Elle a l'air lumineuse Enfin on verra bien Quand je le testerai Pour l'instant Je dois finir Mes révolutions Que j'ai presque terminées Donc je pense Que j'intégrerai Quelques produits De ce haul Dans ma prochaine Dans ma prochaine Rotation Et project pan Donc je vous mets La dernière ici Et je pense Que j'intégrerai Quelques produits Après Ensuite j'ai pris Là c'est écrit en espagnol Sans courre le pire Espagnol ou italien Voilà Ça vous dit Donc c'est Crema Contorno De ojo Con vitamina E Comment est-ce qu'on dit Le E En espagnol Je ne sais pas Donc c'est pour Les pommes matures Et propensas Alas Amongas Voilà Vous avez compris Donc celui-ci C'est à la vitamine E Je viens de vous le dire C'est même pas Écrit en anglais Alors moi l'espagnol On n'est pas trop Trop copains J'adore l'espagnol C'est une langue Que j'adore Que je comprends Un petit peu Mais de la lire Non Donc c'est vraiment Exactement Le même packaging Exactement La même Et c'est exactement La même crème Voilà Il y en a un des deux Je crois que c'est Sui au persil Qui conseille d'utiliser Plutôt le soir Plutôt que la journée Et moi j'aime bien Justement avoir Un qui illumine un peu Et tout ça Pour le jour Vu que je me maquille Et un qui est plus Hydratant Nouissant Et tout ça Pour le soir Pour la nuit Vu que je ne me maquille pas Et ensuite J'ai pris Une crème antioxydante Au Au B D'Akaï Je crois que c'est comme ça Que ça se dit Donc c'est un anti-rides The cream Protective and soothing Avec un SPF 10 Là où protection Il y a 50 ml Dedans Et c'est toujours Patin en français Donc là C'est un format Flacon Toujours en plastique Aussi Qui se ferme Forzément Qui se ferme Impécile Oh Je m'en fous Plein de nez Elle sent bon Ouh Ouh Elle sent bon Oh elle sent super bon J'adore Elle est bien fluide Elle pénètre super vite Dans la peau Oh j'adore Oh j'aime déjà Hum Ouh Ouh là là J'ai à peu testé ça J'ai à peu testé Voilà Oui en ce moment Je suis à fond dans les soins Si vous ne l'avez pas remarqué Donc pour les soins W7 Vous allez voir que je ne vais pas être En manque de soins Pendant un certain temps Alors j'ai pris Des sérums Pour commencer Voilà On va commencer par les sérums Donc j'en ai pris deux Les mêmes Qui est le Mostry Mostry Quinch With Alironic Je vais dire la française Donc c'est le Quinch Hydratant C'est avec de l'acide alironic Du jojoba Et du fruit complexe Donc c'est un sérum De 30 ml Donc appliqué en tapotant Enfin bref C'est un sérum hydratant Donc c'est des petits Des petites bouteilles en verre Donc tous les produits Hormis les deux derniers Que je vous parlerai Ont coûté moins de 5 euros Voilà 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 Si ça c'est pas Des pépites Enfin Faut les tester encore Mais Oui j'ouvre tout Moi je vous ai dit Je veux sentir Je veux voir ce que ça sent Après les sérums en principe Surtout hydratant Ça sent pas trop trop Mais là comme il y a Un complexe fruit Peut-être qu'il sent le fruit Donc Ah il est très liquide Légèrement à queue Mais liquide quand même Il sent aussi J'ai encore l'odeur de la crème Je crois Ouais il sent vrai Je pense Oui c'est la crème que je sens Donc ça j'en ai pris deux Parce que voilà L'hydratation Vous savez que J'en ai jamais jamais assez Donc j'ai pris deux comme ça J'ai pris un Skin So Bright Donc pour illuminer Qui est avec du barbutine De l'acide hyaluronique toujours Et du collagène Collagène Donc là ça va retendre un petit peu Ma peau de grand-mère Donc c'est toujours le même format Toujours les mêmes explications Voilà Alors la texture C'est exactement la même Un peu à queue Mais assez liquide et fluide Donc ça va bien vite pénétrer dans Ça sent quelque chose Que je connais Mais je sais pas quoi Je sais pas dire Je crois que c'est la crème Que je continue à sentir Je sais pas Ça je saurais plus tard Quand j'aurai testé un petit peu Ensuite j'ai pris celui-là Alors vas-y pour lire C'est l'Essential Essence Toujours avec de l'acide hyaluronique Du collagène Du promelaine Et de l'enzyme d'ananas Pineapple enzyme Donc il y a un petit ananas Dessiné dessus Et vous avez ici Un petit peu Un brin d'ADN Dessiné dessus Et sur l'hydratant C'est une petite goutte d'eau C'est chez Mignon Et donc bah Toujours la même chose Toujours la même texture Et je pense Toujours pas d'odeur En tout cas Ils pénètrent super vite dans la peau Ils sont déjà pénétrés dans ma main Dans ma main Et ensuite j'ai pris Le princesse potion Donc ça je l'ai pris juste pour le nom Vous commencez à me connaître Moi des fois j'achète Parce que les noms me font rire Ou que je les trouve mignons Donc c'est un Complexion Booster N Primer Amplificateur Et base de teint Alors est-ce qu'ils disent Dessus ? Non je sais plus Mais apparemment Ils faisaient plein de choses Intéressantes Donc je me suis dit Oh il est rose Oh c'est un Oh c'est Yoli Il est plus liquide Que les autres Il est un peu moins Que Coco Mais bon Oh putain Oh ils sont bons Oh ils sont super bons Ils sentent l'isomucile Ah ils sont bons Ah j'aime bien Ça sent un peu le médicament Mais moi j'aime bien Il a l'air de Faire briller un peu aussi Enfin d'illuminer Je sais pas trop Donc ça on testera En tant que base de teint Enfin si vous voulez Que je vous fasse un crash test De mes derniers achats Voilà Vous me direz Mais ça on testera Dans le crash test make-up Après les soins Je vais pas tester Mais le make-up Ouais on va tester Donc ça je testerai Alors pour continuer J'ai pris deux fois Je suis un peu Je sais pas pourquoi J'achète toujours Tout par deux J'aime bien J'ai pris le Dohover With Acid Alléronique Watermelon Et Fruits de Complex Donc c'est une brume Hydratante A l'hydrola Et à l'hydrola De pastèque En fait il y a la gamme Complète Vous avez ici Le sérum La brume Et la crème hydratante Voilà Maintenant Tu vas foncer Sur Sur Maki Beauty Dans 5 minutes Donc là c'est un format 75ml Et donc c'est pas C'est une brume Hydratante Voilà Vous spritchez ça Sur la tronche Donc là on passe Sur un format En plastique Mais un plastique dur Et c'est un Pchipchit Ah ouais C'est au watermelon Il sent bon Il sent pas La pastèque La pastèque Agressif Rien Fruits Complexe Ouais Ça fait un peu Salade de fruits Mais j'aime bien Donc voilà J'en ai pris deux Ma manie De tout prendre par deux N'est-ce pas Du coup Les crèmes hydratantes Bah J'en ai pris deux Et alors Vu le prix Donc c'est la même gamme C'est toujours à la Watermelon Vu le prix Je me suis rendu compte Tout à l'heure Il y a 60ml dedans A la place de 50ml Habituel des crèmes Ah mais oui J'ouvre De toute façon Voilà Je vais intégrer tout ça Dans ma prochaine routine Après il va falloir Faire le tri De ce que je veux tester En premier Ça va pas être simple Ma vie est trop compliquée Donc packaging en verre A nouveau Donc c'est toujours La même chose Watermelon wave Oui ça c'est une hyaluronique Watermelon extract Et vitamine E Hydro glow moisture Crème hydratante brillante Hydro C'est écrit en français En tout C'est beaucoup plus simple Il y a une petite pastèque De dessinée dessus Il a l'air bien Sauf que Celui-ci n'est pas antioxydant Et il n'y a pas de SPF Comme la Garnie par exemple Mais ça peut éventuellement Ne pas trop me déranger Si la crème est bien Après j'espère Que c'est plus un gel Oui Oh elle a l'air De sentir bon aussi C'est une texture Un peu Entre la crème Et le gel Comme ça Oh elle est agréable Oh Elle est agréable Oh Et elle sent la pastèque Mais la vraie pastèque Comme si vous étiez En train de manger Un bout de pastèque Maintenant Pêche-toi Elle reconnaît plus Ah j'aime beaucoup Et elle crouille Elle pénètre aussi Rapidement dans la peau J'adore J'adore Oh j'ai hâte de tester tout ça Donc voilà Bonjour les brides Donc là j'ai ma petite routine Complète pastèque Pour l'été Vous me direz C'est pile de saison Il y a quand même D'avoir mon appareil Qui vient de me marquer Qu'il avait trop chaud C'est marqué Appareil trop chaud Donc j'ai dû baisser La qualité d'enregistrement Je suis passée en 30 fps A la place de 60 fps Donc on va voir si ça change Quelque chose ou pas Voilà Bref Vous en foutez Un tout petit jouil Donc on va passer A la partie make-up Alors pour commencer Je me suis pris Une colle à fossiles Toujours de chez W7 Elle est waterproof Elle sèche en noir Il y a un thin brush Type un fin pinceau Et nommé Ça je sais pas c'est quoi 5 ml Voilà Donc je vais décrire Je vais voir ce que ça donne Ça tombe bien J'ai presque fini ma numéro Ah oui elle est noire Avec un petit pinceau Effectivement Elle est noire Je n'avais pas vu Qu'elle était noire Bon ça change pas grand chose Puisque En principe Je me mets des fossiles Que quand je mets du liner Donc voilà Mais voilà C'est une colle noire Si vous en cherchez une Après je ne peux pas Vous donner la qualité encore Mais on testera ça Ensuite je me suis pris Alors Il faut que j'arrête De tester des poudres N'est-ce pas Que je reviendrai A celle d'essence J'ai acheté une poudre Voilà Je me désespère moi-même Donc c'est la Flawless Face Twist Color Correcting Mineral Powder Alors j'ai craqué Sur le packaging On va pas se voler la face Donc c'est un format Je n'ai pas marqué C'est un camion Sur une route interdite Au camion Alors la contenance Je n'ai même pas marqué Oh ça c'est Je n'ai jamais vu Color Correcting Poudre compacte Correctrice de teint C'est écrit en français Et non Il n'y a pas de grammage Je me disais dessus Ça c'est étrange Et alors vous avez un miroir Et voilà la poudre Je ne sais pas si vous allez bien voir Elle est un beige Alors c'est censé être une translucide Donc on va voir Avec des petits points dedans Et des couleurs Voilà Il y a des mauves Des roses Des verres Des jaunes Il en faut peu Pour être heureux Et Bon elle n'est pas Tranquille Quoique Bon elle n'est pas vraiment Translucide Quoique A voir Une fois appliquée Sur du fond de teint Là je ne pense pas Que vous la voyez J'espère qu'elle n'a pas De retour flashback Et ce qu'il y a du ciniste Dans Talc Mika C'est l'Ika On verra bien On verra bien Mais voilà Je vais tester ça Si je n'aime pas Je n'aime pas C'est pas pour le prix Que je l'ai payé Que je vais mourir Et ensuite Au départ J'avais voulu commander Pour ça Quand j'ai vu ça Et quand j'ai vu Tous les soins Et quand j'ai Oh je me suis lâchée J'en ai eu Pour presque 80 euros De commande Voilà J'ai commandé Donc je voulais Les trois palettes nude Chez Huda Beauty Enfin je voulais Elle me plaisait bien Mais ça me faisait chier D'aller foutre N'en d'en balle Pour trois petites palettes Que je n'étais pas sûre D'utiliser très souvent Et W7 Elle sortait des dupes Voilà Voilà Donc j'ai commandé Les trois Puisque à 3 euros La palette Comme ils font moins cher Je préfère acheter Les trois là Que les trois Huda Beauty Même si c'est pas Tout à fait Les mêmes teintes Sur certaines choses J'ai été regarder J'ai été regarder un peu Des vidéos comparatives Alors j'en ai trouvé Que en espagnol Mais voilà Mais voilà Je pense que Ça me conviendra Tout à fait Donc c'est les Bare All Exposed Donc c'est des Palettes de pigments Pressés Donc vous avez que des Blablabla Que des pigments Pressés dedans Donc Exposed C'est le C'est le modèle Donc je pense que Celle-ci c'est la light Ici c'est la medium Et là forcément C'est la riche On est d'accord Mais voilà Donc vous avez la Uncovered Qui est le tube De la light Après je sais pas trop Non ça doit être celle-ci la light Dans le genre je sais pas C'est ce que je dis Donc c'est la Exposed Voilà Et j'ai été voir Les vidéos comparatives Il y en a qui font Un oeil de chaque Les teintes ont l'air Assez similaires Et je vais dire Que les irisés Ont l'air aussi bien Presque aussi bien Que les Huda Beauty Parce que Huda Beauty a quand même Le pompon Pour tout ce qui est Fards, satinés, pailletés Et tout ça Ils sont un peu moins pailletés Que les Huda Si j'ai pu bien comprendre Ce qu'elles disaient Mais ça avait l'air Prometteur Donc vous avez La Uncovered Qui est le dupe De la Medium Qui est comme ceci Qui est très 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 joli Et la Raou 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 Non la Raou Qui est le dupe De la Riche Voilà Et ces teintes-ci Ont l'air assez Joli joli Sympatoche Donc voilà Je vais en utiliser une Pendant mon Mon make-up Où je testerai Les choses Après Dites-moi si vous voulez Que je teste les autres Aussi Mais à ce moment-là Ce que je peux faire C'est faire une vidéo Avec le make-up Des deux autres Parce que C'est pas très intéressant Comme make-up Mais voilà Soit je mixe les deux palettes Soit je sais pas On verra laquelle j'utilise Et vous me direz ça Vous me direz ça Alors dernier produit W7 C'est un liner Pailleté Comme si j'en avais pas assez Je vous remets ici Toute ma collection De liner pailleté Mais je l'ai trouvé trop beau C'est le Metal Flash Metallic Glitter Eyeliner Et la teinte Indécent Voilà Indécent Oui tu es indécent C'est vrai Il est tout Holographique Magnifique Donc c'est un petit Ben liner Et voyons ça J'ai dû me retenir Pour pas l'ouvrir Pour pas mettre sur mon make-up Aujourd'hui Oh Elles sont belles Oh Qu'elles sont belles Il y a des bleus Des vertes Des dorés argentés Comme ça je dirais C'est plus dans les tons Bleu vert mauve Un peu comme ça Très joli Très prometteur Voilà voilà Et les deux derniers produits Que j'ai acheté Qui sont donc Qui ne sont donc pas À moins de 5 euros Ce n'est pas beaucoup plus cher Ce sera 7 euros je crois 7 ou 8 J'ai pris de liner au PV Enfin On se demande à cause de qui Je les ai achetés N'est-ce pas Marion Mais voilà Ça fait très longtemps Que j'ai envie de les tester Et je ne les trouvais que sur Sur un site Je ne sais plus lequel Et je les trouvais Un peu chéreux Après je ne sais même plus S'ils étaient à ce prix là Ou à un autre J'avais jamais franchi le pas Parce que déjà J'avais du mal à choisir Deux couleurs Enfin une ou deux couleurs Genre je les voulais toutes Mais là j'ai pris Comme j'ai déjà Des liners pailletés À gogo J'ai pris un peu Des teintes que je n'avais pas Parce que ça ne sert à rien Que j'ai trop de doublons non plus Et comme ça Je pourrais enfin Les tester Donc j'ai pris celui Qui me faisait de toute façon Le plus envie Depuis le début C'est le Champagne Fantasy Donc celui-là Je connais le nom par cœur Parce que J'ai envie de le commander Depuis 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 Très longtemps Donc le pinceau Est un peu plus gros Ça je me souviens Que Salomé l'avait dit Et oh il est beau Oh il est beau C'est des paillettes Un peu turquoise Euh turquoise Lila Lila parme Comme ça J'adore J'adore Très joli Et ensuite J'ai pris le Tizmi Qui est un blue Parce que j'ai pas vraiment De blue blue Enfin pas blue pétant Comme ça J'ai le focalure Qui est un bleu Un peu plus tendre Oh elles sont belles Là c'est vraiment Un turquoise Bah c'est un tiz quoi Oh la la Ils sont beaux Ils sont très beaux Très beaux Très beaux Donc voilà Mon petit Carnage du moment Donc bah dites-moi En commentaire Si vous voulez que je Que je vous fasse une vidéo Où je teste les nouveautés Après j'ai des nouveautés Aliexpress Aussi Mais ça vous l'aurez Dans le haul Dans le prochain haul bonus Qui sera certainement dimanche Je pense vendredi ou dimanche Puisque Je dois passer comment De la chez Crudvat Pour des soins Encore Ah non c'est pas vraiment Pour des soins Ouais je vous raconterai A ce moment là Bref Donc je mettrai Crudvat Et ce que j'ai reçu D'Aliexpress en même temps Puisque je peux plus faire Un haul dédié Aliexpress Parce que je reçois tout Vraiment au compte-gouttes Là je reçois maintenant Des produits Que j'attends depuis 4 ou 5 mois Mais qui m'ont été remboursés Donc bon après C'est tout bénef Mais quand même C'est un peu chiant Et voilà Donc on testera Une partie là Une partie Aliexpress Dans le crash test Et après vous me direz Si vous voulez que je Je vous montre Un make-up Avec les deux autres palettes Nudes là Parce que C'est pas ce qui m'intéresse le plus On est d'accord Mais elle me faisait très envie Quand même Et en ce moment Je suis à fond Dans les petites palettes De 9 fards à carré Comme ça En même temps c'est la mode On voit que ça partout Bref Donc j'espère que ce haul Vous aura plu N'oubliez pas de laisser Un petit pouce bleu Si c'est le cas De me dire en commentaire S'il y a des choses Qui vous font envie Dans tout ça Ou que vous avez déjà testé Peut-être Voilà Et n'oubliez pas De vous abonner Aussi si vous venez D'arriver sur la chaîne De tomber sur cette vidéo Par le plus grand Des hasards Voilà Abonnez-vous Restez avec nous Et activez la petite cloche Pour ne pas rater Les prochaines vidéos Et j'espère que ça vous plaira Et j'espère que ça vous plaira aussi Et donc en attendant La prochaine vidéo Moi je vous dis Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz